... Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, nous allons entendre la fin de la déposition de la partie civile, comme ce réelment, après quoi nous passerons à la déposition d'un témoin de TCW 964. Madame Sekolvouti, veuillez faire rapport sur la présence des partis et autres personnes. La greffière. Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes, sauf Maître Verken, l'avocat de Kyusampan, absent pour raisons de santé. Quant à M. Nonsha, il est dans la salle temporaire du sous-sol. Il en effet est renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le traitoire. Le document pertinent a été remis au greffe. Et le témoin de TCW 964 Il a indiqué qu'à sa connaissance, il n'avait aucun lien de partanté, par le sang ou par alliance, avec un accusé, ou encore avec une des parties civiles. Le témoin a prêté serment ce matin devant la statue à la barre de fer. Il se tient à disposition de la Chambre dans la salle d'attente. Merci. Le Président, thank you. La Chambre doit se prononcer sur la demande présentée par Nonsha. Celui-ci a remis à la Chambre un document daté du 2 février 2015. Il est indiqué qu'en raison de sa santé, maux de tête, maux de dos, il ne pouvait rester longtemps assis et se concentrer longtemps. Il a renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le traitoire. Aujourd'hui, début 2015, il a aussi indiqué que son avocat lui avait fait savoir qu'en renonçant à son droit d'être dans le traitoire, cela ne veut pas dire qu'il renonce à son droit à un procès équitable, ni à son droit à des débats contradictoires concernant les éléments de preuve produits à l'audience. Par ailleurs, la Chambre est saisie d'une drapeur médicale datée du 2 février 2015, établie par le médecin traitant. Il est indiqué que l'état de santé de Nonsha se caractérise par des maux de dos, l'intéressé ne peut donc rester longtemps assis. La Chambre recommande à la Chambre d'autoriser l'intéressé à suivre l'audience à distance depuis la cellule temporaire du sous-sol. En conséquence de quoi, et en l'application du règlement antérieur, la Chambre fait droit à la demande de Nonsha, lequel pourra suivre l'audience. Il a renoncé à son droit d'être présent dans le traitoire. Veuillez établir la liaison entre le traitoire et la suite temporaire pour que l'on ne puisse suivre l'audience à distance durant toute la journée. La pratique suivie par l'intérêt d'appui aux témoins et experts et d'informer les témoins appelés à la barre. Il leur est donné des explications concernant les éventuelles mesures de protection. Et l'unité d'appui aux témoins experts fait rapport à la Chambre concernant le déroulement de la séance d'information en question. Dans le présent procès, il est possible que des témoins aient besoin de mesures spéciales, en particulier des éventuelles violentes, y compris concernant des allégations de violences sexuelles. Et donc, la Chambre a indiqué à l'intérêt d'appui aux témoins et experts qu'elle devait précisément informer les témoins et les parties civiles susceptibles de prouver telles craintes, en leur indiquant qu'il existe de bien de telles mesures en application des réglementaires des CETC. Et en application de l'article 313 du Code de procédure pénale du Congo, y compris la tenue d'audience à huis clos le cas cher. La Chambre invite les parties à faire savoir à l'unité d'appui qui peut y exister et crainte à cet égard, et ce, avant la comparution de la personne concernée, témoins ou parties civiles. La parole est à présent donnée à la défense de Kieu Sampan, qui pourra interroger Mme Chiang Sreymon. Je vous en prie. Les deux équipes de défense disposent ensemble du temps qui nous reste jusqu'à la pause déjeuner la défense. La défense de Kieu Sampan nous cède 15 minutes de son temps d'interrogatoire. C'est pourquoi je vais continuer quand même l'interrogatoire du témoin. Madame, j'aimerais vous présenter un document en l'affichant à l'écran. C'est le document E3, bar 1398, ERN anglais 00814500, en Khmer 000065933. Il s'agit de la première page du document. Voyez-vous quelque chose à l'écran, Madame ? Madame, voyez-vous quelque chose à l'écran ? Réponse, oui. Question, reconnaissez-vous ce document ? Réponse, je reconnais ce document, mais je ne me souviens pas bien. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons rien vu à l'écran. Si la défense demande, ôtez-moi, d'identifier un document, il faut lui en remettre un exemplaire pour qu'elle puisse voir tout le document et pas seulement ce qui apparaît à l'écran. Maître Coppe, je voulais simplement préserver l'environnement. Je vois que l'accusation va m'aider. Le Président, monsieur le Président, veuillez aller chercher le document auprès de l'accusation et le remettre au témoin. Maître Coppe, je ne l'ai pas vu apparaître à l'écran. Peut-on l'afficher pour que chacun puisse voir ce document à l'écran ? Le Président, oui. Je veux un peu liaise avec l'audience, en coordination avec les services techniques, veuillez faire en sorte que ces documents apparaissent sur les écrans d'ordinateurs. Maître Coppe, madame, le témoin, pendant ce temps-là, je vais poursuivre mon interrogatoire. Avez-vous bien dit que vous reconnaissiez ce document mais que vous ne vous souveniez pas ? Pourriez-vous préciser ? Réponse. En réalité, c'est la première fois que je vois ce document. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Question. Plus tôt, vous avez dit avoir été enseignante. Vous aviez appris à lire et à écrire à des enfants. Ce faisant, avez-vous employé des documents similaires à celui que je vous ai présenté ? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. À l'époque, pour mon enseignement, je n'utilisais pas de documents, papiers ou de livres. J'ai enseigné l'alphabet, les lettres. Donc, vous n'utilisiez pas de manuel fourni par les autorités ? Est-ce bien exact ? Réponse. À l'époque, il n'y avait pas de véritable manuel. Question. À quelle date avez-vous enseigné ? À compter du mois d'avril 1975, durant quelles années avez-vous ainsi enseigné à des enfants ? Réponse. Je ne me souviens pas des dates exactes. Cela dit, Je me souviens avoir enseigné en 1975 et 1976. Je n'enseignais pas à temps plein. Je m'occupais des enfants, je leur donnais à manger et je les accompagnais travailler. Je leur donnais cours uniquement quand les enseignants étaient absents. Donc, j'enseignais uniquement en l'absence des enseignants. Question. Avez-vous assisté à l'enseignement dispensé par ces personnes ? Et avez-vous donc pu savoir ce qu'ils enseignaient ? Réponse. Ils apprenaient aux petits-enfants à épeler et prononcer des mots. Ils leur enseignaient des chansons. Ils leur apprenaient l'art et ils leur apprenaient à travailler. Question. Avez-vous entendu des enseignants parler aux enfants de la nation du Kampuchea en 1975 ou 1976 ? Avez-vous entendu dire qui appartenait à cette nation ? Réponse. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ? Je ne vous ai pas bien compris. Question. Je vais reformuler pour poser une question plus concrète. Je suis en train du temps qui s'écoule également. Les enseignants ont-ils appris aux enfants que le Kampuchea renvoyait à une nation qui accueillait toutes sortes d'ethnies, y compris les minorités ethniques ? Réponse. 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 While they were teaching. In fact, they taught at a different location. Ces enseignants, de les décors à différents endroits. Je n'ai pas entendu de quoi ils parlaient. questions. Merci Madame la témoin. Je vais passer au sujet suivant. Je reviens à votre mariage. Pendant des séances d'éducation, pendant des réunions, avez-vous entendu parler d'instructions données par l'ANGAR concernant la famille ? La mise en place de famille. La mise en place de famille. Réponse. Au moment où je me suis mariée, je n'ai pas reçu ce genre d'instructions de la part des dirigeants. Il n'y a donc jamais eu de réunions. On ne vous a jamais dit de quelle façon il fallait choisir son époux. Avant mon mariage, sur quoi de ces réunions, l'on nous disait qu'il nous fallait nous consacrer à l'ANGAR, nous sacrifier pour l'ANGAR. Et qu'il nous fallait accompagner une mission qui nous était confiée par l'ANGAR, nous devions nous rendre sur le champ de la taille. Nous ne devions prendre aucune opposition à l'ANGAR. Voilà ce dont je me souviens pour ce qui est des réunions auxquelles j'assistais avant de nous amener. Ces réunions ont eu lieu il y a très très longtemps, je ne peux pas me souvenir de tout. Au cours de ces réunions, il était dit qu'il fallait choisir quelqu'un qui avait une position révolutionnaire vraiment très solide, qu'il ne fallait surtout pas s'éparpiller. Il fallait donc faire un choix éclairé. Réponse. Je n'ai reçu aucune instruction concernant le choix. C'était l'ANGAR d'en haut qui organisait les mariages. Lorsque les cérémonies de mariage étaient annoncées, alors les personnes concernées étaient informées du fait qu'elles allaient se marier. On ne savait pas quand on allait se marier, mais avec qui on allait se marier. C'était l'ANGAR qui organisait tout cela. Le jour du mariage, nous devions nous contenter d'y participer et nous ne savions même pas forcément qu'il s'agissait d'un mariage. C'est au cours de la cérémonie que l'on nous disait que nous avions été choisis pour nous marier. Une dernière question, madame la témoigne. Peut-être que je ne comprends pas parce que j'appartiens à une autre culture. Comme vous l'avez dit, vous êtes resté marié après 1979. Vous avez eu deux enfants après 1979 avec votre mari. Vous êtes toujours avec votre mari. Votre mariage est un mariage heureux, comme vous l'avez déclaré. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi c'est un mariage heureux, étant donné que vous avez été contraint de vous marier avec lui ? Pourriez-vous m'expliquer en quoi c'est un mariage heureux ? Réponse. Mon mari, lui, ne m'a pas forcé. Réponse. Mon mari, lui, ne m'a pas forcé. Nous avons décidé de nous entendre. Nous avons décidé de vivre ensemble. Nous ne pouvions pas nous opposer à la décision de l'Ankar. Si l'Ankar avait décidé de nous marier, nous devions nous marier, nous devions vivre ensemble, même si nous ne nous entendions pas. Même si nous étions physiquement ensemble comme un mari et une femme, mais l'intérieur, nos sentiments étaient différents. Mais parce que la peur, nous nous empêchions pas d'avoir des sentiments intérieurs. Mais quoi qu'il en soit, nous devions respecter les instructions de l'Ankar. Sinon, nous aurons un risque très grave, un risque mortel. Je vous ai dit que pour extraire les mauvaises herbes, il fallait extraire la racine. Moi, je devais être surveillé en faisant des origines de mon père et j'aurais pu être tué. J'aurais pu être la prochaine sur la liste. Merci, madame la témoin. Monsieur le Président, attendez un instant, je vous prie. Le juge Lavergne a la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est juste pour que puisse être noté à la transcription de cette audience que, sur l'erreur de ma part, ce matin, il a été présenté. C'est bien exact, madame Copé. C'est bien exact, madame Copé. Je ne sais pas si j'ai obtenu la traduction de l'E3. C'est E3-1398. Il s'agit du E3-1398. J'espère avoir bien compris. C'est un document du ministère de l'Education. Première édition 1977, effectivement, pour le niveau 2 d'éducation. Merci. C'est tout. Je voulais vous remonter à la transcription. C'est tout. C'est tout ce que j'ai voulu faire. 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 Comme la révolutionnaire ou notre revue, je voudrais que les choses soient bien claires. M. le Président, merci. M. le Président, le Président, un instant, s'il vous plaît. M. le Président, s'il vous plaît, la Chambre souhaiterait gagner du temps. M. le Président, s'il vous plaît, la Chambre souhaiterait entendre les observations des parties. M. le Président, s'il vous plaît, le Président, s'il vous plaît, la Chambre souhaiterait aujourd'hui et demain. M. le Président, s'il vous plaît, la Chambre souhaiterait être un témoin vous-même, peut-être que vous vous sentiez un peu mal à l'aise dans ce genre de conditions. M. le Président, s'il vous plaît, la Chambre souhaiterait répondre à ce qui a été dit. Si un document est présenté à un témoin, il faut qu'il soit le fichier au préalable. Il faut que l'on sache, par exemple, si c'est une question qui envoie à l'intendant révolutionnaire, sachant que ça trouvait déjà été présenté par le passé ou à la Chambre, et sachant que certains documents ne doivent pas être présentés au témoin, car ce n'est pas vraiment approprié. La Défense a identifié le document, donc j'aimerais que les choses soient plus claires. M. le Président, merci pour votre remarque. M. le Président, merci pour votre remarque. P. le Président, merci, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la témoin. J'aimerais vous poser quelques questions. Je voudrais savoir la location lorsque vous avez été interrogé par les enquêteurs. J'ai l'impression qu'il y a des données contradictoires ici par rapport au lieu où vous avez été interrogé. Réponse. Cette audition a eu lieu dans le village de Kamsei le matin. Et le dernier jour, j'ai été interrogé chez moi dans le village de Rosseille-Sroque. La défense. Merci. Je voudrais que vous nous parliez de votre profession avant votre mariage. Vous avez dit que vous étiez enseignante. Vous avez dit que vous étiez enseignante. Réponse. Je ne me souviens pas exactement. que j'appartenais à l'unité des enfants en 1976. En 1977, je me suis mariée. En 1977, je me suis mariée. Counsel, merci. Thank you. Can you indicate that your work you spent for one year or less than one year? Is it possible for you to indicate that? Dans un an ou moins d'un an, pourriez-vous donner une petite idée? Réponse. Oui, peut-être un an. Counsel, thank you. Witness, how many people work in the children's unit? Combien de personnes ou d'enfants comptait cette unité d'enfants? Réponse. Réponse. The colleagues or co-workers, there were less than 10 people altogether. I forgot something because I did not take note because I did not anticipate that I will testify in the future or something like that. Counsel, thank you. Witness. Do you remember who was the unit chief? Vous, souvenez-vous de qui était le chef de l'unité? Yeah. Réponse. Réponse. The female unit chief. Counsel, I'm sorry. J'aimerais connaître le nom du chef de l'Unité des Enfants. Le chef de l'Unité des Enfants était bon, mais je ne me souviens pas de son nom de famille. Le chef de l'Unité des Enfants était le chef de l'Unité des Enfants. Le chef de l'Unité des Enfants était en charge de l'Unité des Enfants et le chef de l'Unité des Enfants était le chef de l'Unité des Enfants. Le chef de l'Unité des Enfants était le chef de l'Unité des Enfants et des Enfants était le chef de l'Unité des Enfants. Le chef de l'Unité des Enfants et des Enfants était le chef de l'Unité des Enfants. Je m'occupe d'un groupe d'enfants. Je m'occupe d'un groupe d'enfants. Je me rappelle de Yad. Je m'occupe d'un groupe d'enfants. 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 J'aimerais vous direz-moi la prière que vous avez fait pour le mariage ou pas pour le mariage. Et lorsque vous avez formulé cette prière, étiez-vous déjà certaine de la réponse que vous alliez donner au moment de l'engagement? Alliez-vous vous engager? Réponse. During the announcement of commitment for marriage, I was talking not from my mind because Anka told me immediately before that. I was shocked, and I was given a short time to dress up, to dress before that. So, I was thinking that I am not happy with the marriage, but I have no choice but to follow the instructions. And then, I took a short time to the Buddhist temple, there was no monk, and I did that prayer. So, I thought to myself, I cannot oppose, so I had to follow the instructions, so I prayed to the Buddha statue. So, I was saying that if my future husband will be a bad person, please help not to make this marriage happen. I did that because I had no choice, because I had no choice, because I know for sure that I have no other choice. Consul, thank you, and I would like you to tell me what happened after your marriage. You told the court earlier that after your marriage, you went to work differently at different places than your husband. And then, at another point in time, you were arranged to live in the same house. So, how long before you were arranged to live in the same house again after your marriage? Response. Response. A house was arranged for us to live together. It was really a short period of time after our marriage. It was probably a week or two weeks after the marriage. And later, I was assigned to work in my unit and my husband's office. My husband was assigned to work in his unit, which is in a separate place. Counsel, thank you. Can you tell the court the house where you stay with your husband, the size, the kind of house? What was it looking like, the size or the wall or the floor? Yes. Can you be detailed on that? Réponse La maison était en bois Le foie était en bois Et les dimensions étaient environ de 5 mètres sur 6 Les murs étaient en bois Qu'est-ce que l'on a fait pour cette maison ? Qu'est-ce que l'on a fait pour cette maison ? Je m'excuse, monsieur Le mur était fait en bambou Le mur était fait en bambou Le mur était fait en bambou Et la porte était en bois La défense, merci La défense, merci Réponse Oui Il y avait des manguets Il y avait des manguets Il y avait des cocotilles C'était par deux villages Pourriez-vous me dire à quelle hauteur se situait la maison au-dessus du sol Et combien de marches d'escalier il y avait ? Réponse Réponse Je ne me souviens pas le nombre de marches d'escalier Mais je prie que la maison était à peu près 1 mètre au-dessus du sol Mais je prie que la maison était à peu près 1 mètre au-dessus du sol Je ne pouvais pas vous dire ce que c'est parce que je ne peux vous en dire plus Parce que j'avoue, je n'ai pas vraiment mis à être beaucoup intéressé La défense, je vous remercie Est-ce qu'il y avait des manguets dans votre maison, un lit, autre chose ? Réponse Réponse Nous avons des manguets et nous avons utilisé un baguette comme un pilote ou un couche La défense, je vous remercie Counsel, thank you Did you have a mosquito net ? Est-ce que vous aviez des moustiquaires ? Réponse 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 Non, nous n'avions pas de moustiquaires La défense Vous avez dit que vous avez dit que vous avez vu un militaire qui écoutait aux portes Comment vous étiez avec votre mari ? Est-ce que vous pourriez nous dire ? Comment vous avez dit que vous êtes venus dans votre maison ? Réponse Il a eu probablement en 8 ou 9 p.m. Je ne peux pas vous dire exactement à quelle heure Je pense qu'il avait été en 9 p.m. Je pense qu'il devait être huit heures et neuf heures, la défense, merci. Comment a-t-il le militaire a-t-il resté à votre maison pendant cette nuit? Réponse, je l'ai vu quand il est venu et il restait sous ma maison, mais après, il peut s'arrêter quelque part dans la maison, mais je ne sais pas quand il est parti. Donc, je l'ai vu arriver, mais je ne sais pas quand est-il est parti. Counsel, merci. Do you know any militiamen in your village during the regime? Réponse, oui, je sais. Mais celui qui venait l'année, je ne sais pas qui c'était. Je ne sais pas qui c'était. Je ne sais pas qui c'était. Je ne me souviens que deux d'entre eux. Counsel, merci. Après vous réveillez cette nuit, vous avez demandé à quelqu'un de la présence des militaires de la nuit? Après cette nuit, lorsque vous vous êtes réveillé, avez-vous posé des questions ? Je n'ai pas osé à l'époque. Je fais comme si je ne savais pas. Je n'ai osé poser des questions à personne tellement j'avais peur. Counsel, merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais vous poser un certain nombre de questions sur l'alimentation des unités et d'autres unités durant le démocratique Kampuche. Vous avez parlé de l'alimentation dans certaines unités sous le Kampuche Démocratique. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre, comment se passaient les repas collectifs dans la première phase ? C'est-à-dire, pendant que vous étiez à l'unité des enfants, est-ce que tout le monde était obligé de prendre les repas collectifs ? Ou les vêtements des personnes qui pouvaient prendre leurs repas à la maison sans rejoindre les repas collectifs ? Ce sont des modalités différentes. S'agissant de ces repas, eh bien, chaque groupe mangeait de façon séparée. Le chef de l'unité préparait des repas pour les enfants, mais les enseignants vont manger à une table différente que les enfants. La défense, merci. La défense, je vous remercie. Et les autres, on a parlé de 10 personnes ou moins de 10 personnes. Est-ce qu'ils prenaient leurs repas en commun ou est-ce qu'ils mangeaient aussi de façon séparée ? Les enseignants, c'est-à-dire les chefs d'unité, 10 d'entre eux, c'est-à-dire les chefs d'unité, 10 d'eux, mangeaient, en eux avec les 10 personnes, faisait partie de la prise des repas en commun. Et quand vous avez quitté la défense, quel était votre alimentation et la condition, ou comment vous étiez dans ce temps-là ? Réponse. Lorsque j'ai quitté l'Unité des Enfants, j'ai vécu avec d'autres villageois dans la coopérative. Le meals were communal, we would eat collectively, so food was distributed equally between one member to another, and also the soup was also distributed in a group of four people when we were at the table for meals. Counsel, thank you. La défense, je vous remercie. Can you tell the court about the food raisons for the full rice people and for the candidate people? So, did they have meal together, these two groups of people? Est-ce qu'ils prenaient leur repas ensemble? Y'avait-il des différences entre les pleins droits et les candidats? For the candidate people's group, we ate together. Les candidats, manger ensemble. En revanche, le peuple de base, lui, they would have meal together at their own unit and sometimes, some full rice people would come to, to be in charge of the cooperative for us, that is for the candidate people. And they would be chief, for example, of an economic section. And they did not mix with the candidate people. Thank you. Question. Je vous remercie. Question. Can you tell us, in general terms, not those people who had a position at the kitchen or at the dining hall, but I refer to the general full rice people and the candidates people. and the candidates, in general, did they receive the same food rice for these two groups of people? Or did they dine at a separate dining hall? Is-ce qu'ils prenaient their repas dans des réfectoires différents? Réponse. In that commune, people were divided into groups in the cooperative. For the... For the... For the base... For the candidate people, namely the 17th April people, they were put in... one cooperative, which was different from the cooperative for the best people, or for the full rice people. They did not mix. And they would also dine separately at different locations. questions. Je n'ai toujours pas bien compris. J'aimerais que vous précise. Est-ce qu'une coopérative était composée des pleins droits, tandis qu'une autre était composée uniquement de membres du peuple candidat? amies bien compris? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. Cela remonte à très longtemps. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y avait plusieurs réfectoires au sein de la commune où étaient pris les repas collectifs. De cela, je me souviens, dans une coopérative proposée de gens du 17 avril et de membres de minorités ethniques, ces gens-là étaient installés dans un village créé pour les abrités à l'écart des gens du peuple de base. Plus tard, les gens du peuple de base ainsi que les gens du peuple candidat et les 17 avril ont pris leur repas collectivement, tous ensemble, mais cela, c'était plus tard. En revanche, au début, ce n'était pas le cas, les repas étaient pris séparément parce qu'il y avait plusieurs réfectoires. Comme je viens de le dire, c'est plus tard que nous avons tous pris les repas ensemble et ce, jusqu'à l'année 1979, année de la chute du régime. Merci. Dans votre PV d'audition, à la question de réponse 11, idée 232-58, voici ce que vous affirmez. Pour les petits mangeurs, il y avait assez à manger, mais pour les gros mangeurs, les rations ne suffisaient pas. Qu'en est-il des rations considérées comme plus ou moins importantes ? Réponse. Quant aux petits mangeurs et aux gros mangeurs, les deux recevaient la même quantité de nourriture. Autrement dit, si vous étiez un gros mangeur, vous n'aviez pas assez, mais si vous étiez un petit mangeur, vous aviez assez. Merci. Question. Vous dites qu'une fois par mois, vous pouviez manger à votre faim. Qui en décidait ? Réponse. C'est ce qu'on disait dans la commune. On disait qu'au 30 de chaque mois, nous pouvions manger à volonté. Nous avions donc du vrai riz. Et aucune limite n'était fixée. En revanche, pour les rations quotidiennes, une limite était fixée. Par exemple, un récipient de riz pour un groupe qui devait se le partager. En revanche, le 30 du mois, c'était différent. Nous pouvions vider notre ration et ensuite en redemander. Qu'est-ce que c'est ? Mais je vous demandais qui décidait de vous laisser manger à satiété le 30 du mois ? Qui a fait cette décision ? Réponse. Tout ce que je savais, c'était que c'était l'échelon supérieur qui en décidait. Mais je ne savais pas qui composait cet échelon supérieur. Merci. Question. J'aimerais vous interroger sur votre époux. Après votre mariage, après avoir annoncé un vœu d'engagement, vous avez vécu avec votre mariage. Et vous restez avec lui durant le régime dans son ensemble ou bien avez-vous parfois été séparés ? Réponse. Après le mariage, mon mari et moi n'avons pas vécu ensemble. Mon mari est allé vivre à un autre endroit, même si cet autre endroit appartenait aussi au district de Tramcock. Mais les communes étaient différentes. Les communes étaient différentes. Moi, j'étais à la commune de Nianyong, tandis que lui était dans la commune de Leibo. Merci. Question. Dans l'ensemble, avez-vous passé plus de temps sous le même toit ? Ou bien dans des communes différentes ? Réponse. Le plus souvent, nous étions séparés. Nous vivions dans des maisons différentes. Nous pouvions nous rencontrer le 30 de chaque mois, par exemple. Ce jour-là, il venait me rejoindre. Et l'inloger au rapport, le Président. Maître, le temps qui vous est imparti est à présent épuisé. Madame Chiang Sremong, la Chambre vous remercie d'être venue à la base. Votre déposition touche à certains, et vous pouvez disposer et retourner chez vous, ou vous rendre un tout autre endroit. Bon retour chez vous, M. l'audience, en collaboration avec l'intérêt d'appui au témoin expert, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que ce témoin puisse entrer. Préchez soin. Nous allons observer une pause. Les débats reprendront à 10h30. Suspension de l'audience. Sommetien, grang tion. ... ... Sous-titrage FR ?